Chers amis, j'ai une très bonne question pour vous aujourd'hui. L'Église est-elle contre les femmes? Je vous présente notre invité, M. Stéphane Gagné. Stéphane, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour. La femme se situe où dans le contexte de l'Église et avec le Code d'Avency, avec la Bible? Bien, encore une fois, aujourd'hui, on va examiner les prétentions du Code d'Avency par rapport à la femme, par rapport à sa place dans l'Église et dans l'histoire. Puis, on va regarder aussi ce que l'Écriture dit. Alors, on va encore examiner les deux, confronter un peu les deux, pour voir si vraiment, il est vrai de dire que l'Église était contre les femmes. Et aussi, on va regarder si Marie-Madeleine... Parce que c'est ce qui ressort du Code d'Avency. Oui, il y a une saveur de... Que l'Église est antiféministe. Oui, c'est ça, misogyne. Ah oui, à ce point? Donc, il faut examiner ça et voir si cette déclaration-là est vraie. Et on va regarder également si c'est vrai que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. Alors là aussi, on déclare que Jésus aurait marié Marie-Madeleine. Oui. Il aurait eu un enfant aussi? Oui. Une descendance qui se serait enfuie en France. Donc, beaucoup d'affirmations, peu de fondements. Alors, examinons ça ensemble avec la parole de Dieu. Tu t'es prêté beaucoup, tu as lu beaucoup, tu t'es documenté. Oui, évidemment, le Code d'Avency touche tellement de sujets, touche le christianisme, l'art, l'architecture, etc. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis dans la dernière année à ce sujet-là et c'est facile pour tout le monde d'aller faire une recherche. Et ce livre va chercher la voix populaire ou la pensée populaire des gens. Oui, il va aller chercher probablement ceux qui n'iront pas plus loin pour vérifier. Ils vont séduire tous ces gens-là. Et c'est là que c'est regrettable. Le fait de ne pas aller vérifier tout ce qu'on entend, tout ce qui est publié au sujet de la Bible, au sujet de Dieu, de Jésus-Christ. Car il y a des sources, il y a des références autres que celles mentionnées dans le livre. Oui, et dans les actes des apôtres, les disciples de l'apôtre Paul examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Alors, c'est une bonne habitude pour quiconque veut grandir et s'épanouir. Vérifions, examinons. Il y a des sources, il y a des faits, il y a des vérités. Et tu sors un point. Les chrétiens vérifiaient ce que l'apôtre Paul leur enseignait. Oui. Alors, il ne faut pas être susceptible. Si on est prêt à affirmer des choses comme Dan Brown le fait dans son livre, il faut être prêt aussi à être capable de les défendre et de les assumer. Chers amis, c'est Bible en main que nous allons passer le prochain temps dans l'émission Parole vivante. Vous avez certainement une Bible quelque part. Allez la chercher. Sinon, prenez en note les textes bibliques qui vont être dits dans le cadre de l'enseignement. Et puis, nous allons vérifier ensemble ce que la Bible enseigne sur le sujet. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Quelle place a la femme dans l'Église? Où l'Église est-elle contre la femme? Je vous lis un texte tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. C'est le récit de la résurrection du Christ. Premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. Première personne qui se rende à l'évidence que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau mais il est ressuscité. Ce sont des femmes, n'est-ce pas, Stéphane? Effectivement, ce sont des femmes et encore une fois, on va devoir réfléchir à savoir si les affirmations de M. Brown sont exactes. Dans le cas de Da Vinci, il dit concernant les femmes, « Constantin et ses successeurs mâles ont réussi à convertir le monde matriarcal païen en un christianisme patriarcal par des campagnes de propagande qui démonisaient les femmes sacrées, rayant les déesses de la religion moderne. » Dans le livre de Dan Brown, il y a une forte emphase sur l'idée que le christianisme tue et détruit la femme et que le paganisme, au contraire, glorifie ou élève, affirme la femme. Est-ce que c'est bien vrai? Et là aussi, ce n'est pas la première fois que nous entendons ces dire, belle lurette, depuis que le monde est mon, depuis que l'histoire du Christ, c'est toujours la même histoire qui revient. Si on revient encore aux Écritures, évidemment, on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails, mais regardez que dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, vous avez des mentions que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Vous avez une femme Esther qui, par son courage, sauve Israël. Ruth, qui est une moabite loyale par laquelle Dieu va avoir une descendance, la descendance royale de David. Déborah, qui est une juge fidèle à son époque. Si vous lisez Proverbe 31, qui est l'éloge d'une femme accomplie, vous avez la même chose dans le Nouveau Testament. Vous venez de lire concernant des femmes extraordinaires. Dans la généalogie de Jésus, on retrouve quatre ou cinq femmes qui sont présentes dans cette généalogie-là. Si l'Église était aussi anti-féministe qu'on le prétend, si les textes ont été retouchés par des hommes, alors comment on pourrait expliquer la présence d'autant de mentions positives de la femme? Dans le Nouveau Testament, on parle également de la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, de Marie, la sœur de Marthe, qui était vraiment au pied du Seigneur, en train d'être enseignée par lui. On a les femmes qui accompagnaient Jésus en tout temps. Vous avez mentionné Marie-Madeleine au tombeau. Vous avez dans Joël qui disait, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous avez plusieurs textes, dont Galates chapitre 3, qui parle du salut, et qui dit que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, c'est ceux qui sont sauvés, et il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, parce que vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors l'Écriture, au contraire, élève la femme. Alors donc, on voit que l'Ancien, le Nouveau Testament, a une place pour la femme. Oui. Et si on regarde même dans l'histoire, on a plusieurs femmes qui se sont démarquées. Il est évident qu'il y a eu des erreurs et des ratés dans le cours de l'histoire de l'Église, et certaines personnes ont malheureusement déclaré des choses négatives par rapport aux femmes, par ignorance, par erreur. Mais même les pères de l'Église, comme Cyprien, parlent de la femme et disent que la miséricorde de Christ était également répartie parmi les gens, sans distinction de sexe. C'est-à-dire que dans les années 200 ou 300 après Jésus-Christ, on avait déjà un témoignage des pères de l'Église qui allaient dans le sens d'affirmer des femmes. Mais je rappelle qu'il y a eu des dérapages. On a eu des femmes extraordinaires, comme Perpétua, qui a été une martyr. Monica, la femme, la mère d'Augustin. Vous avez Katharina Von Bora, qui était la femme de Martin Luther. Corrie Ten Boom, Amy Carmichael, une Suisse qui est venue au Québec. Hélène Henriette Ferrer. Il y a des évidences que les femmes avaient une place dans l'Église et on a besoin d'elles. Elles ont marqué à leur façon l'histoire de l'Église. Oui. Et si on regarde dans l'Écriture, dans l'histoire de l'Église, la place de la femme, dans les sociétés païennes, il y en a tout autrement. Et Brown affirme que les sociétés païennes élèvent la femme. Mais qu'est-ce qu'il y en a en fait? Si vous regardez Aristote, enseignait donc que la femme se situait entre l'homme et l'esclave. Platon disait que si un homme vit une mauvaise vie, il se réincarnerait... En femme. En femme. Les Athéniens avaient un statut social à peine plus grand que les esclaves, étaient considérés comme inférieurs, comme la source du mal. Et ce n'est pas seulement qu'à Athènes, en Grèce ou dans l'Empire romain, mais même en Chine. On noyait les jeunes filles pour avoir des garçons. On liait les pieds des femmes pour diminuer l'attrait athéant des hommes. En Inde. Je me souviens que quand William Carey, qui a été un missionnaire intéressant, s'est rendu là-bas, on brûlait la femme avec son mari lorsque celui-ci décédait. Si on entend par féministe le fait de rehausser la valeur de la femme, alors oui, Jésus a été le premier féministe qui a rehaussé le statut de la femme, et donc, contrairement à ce que M. Brown affirme, non, ni la Bible, ni l'Église, dans son ensemble, n'est contre la femme. Jésus-Christ est venu redonner cette égalité qu'on retrouve dans l'Ancien Testament avec Adam et Ève. Exactement. La femme a la même valeur que l'homme. Ils ont des rôles différents, mais tous deux sont précieux aux yeux de Dieu. Si on parle dans le livre de Marie-Madeleine, à un certain moment donné, Brown va affirmer que... C'est le personnage qui le fait ressortir. Oui. On parle de Marie-Madeleine comme étant le Saint-Graal, l'épouse de Jésus, celle qui aurait dû être même la chef de la première communauté chrétienne. Mais je pense que, si on regarde encore une fois les faits bibliques sur Marie-Madeleine, qui était une disciple de Jésus, qui a poursuivi avec Jésus le ministère au travers de la Palestine, qui a été témoin de la crucifixion, qui a été témoin de la résurrection. Le Nouveau Testament n'appuie en aucun temps une Marie-Madeleine qui aurait épousé Jésus, qui aurait eu des enfants, une Marie-Madeleine qui aurait été le Graal, la dépositaire du sang de Jésus pour avoir une descendance. Nulle part, ni dans l'histoire, on affirme que Marie-Madeleine se serait sauvée en France. Il n'y a simplement pas d'évidence historique, ni biblique. On veut toujours, du moins dans les écrits du Code de Vinci, c'est placer cette femme au niveau divin. Oui. Et ceux qui vont lire le Code de Vinci vont constater qu'il y a une enfance intentionnelle de placer la femme dans un rôle, dans un statut, dans une position qui est démesurée. Et dans ce cas-là, on pourrait parler d'un retour des déesses, du féminin sacré. Une sorte de, et je cite dans un livre que j'ai lu à ce sujet-là, qu'on redonne au cosmos toutes ces qualités féminines qu'elle aurait perdues à cause, entre autres, de l'Église ou des religions monothéistes. On a un retour de la femme divine. Et je me souviens qu'un moment donné, on a parlé même d'une Bible où on marque à la place de Dieu le Père, Dieu le Père et Dieu la Mère. De féminiser le Dieu créateur. Oui. Et je pense qu'on s'égare, Dieu n'a pas de sexe, Dieu se présente sous la forme d'un père, mais jamais c'est l'intention de Dieu, ni de diminuer la femme, ni Jésus avait besoin d'une descendance physique et charnelle sur la terre. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, par son œuvre sur la croix, donne une descendance spirituelle. des gens nés de nouveau, circoncis du cœur. Et c'est cette descendance-là que je veux dire. C'est dans cet évangile que la femme peut pleinement s'épanouir, tout comme l'homme. Exactement. L'homme, la femme, les enfants. En fait, si on voudrait même présenter l'évangile avec le code d'Avinci, il faudrait réaffirmer des vérités telles qu'il y a un seul créateur personnel qu'on peut connaître. Il y a une seule source qui est la parole de Dieu, la Bible, par laquelle on peut connaître, où on a l'essentiel de la vérité. Voyez-vous, le problème de M. Brown, c'est qu'il nous présente des personnages historiques, puis il va mêler la chose avec la fiction des fables, et ça va troubler les gens, et c'est à quelque part malhonnête d'avoir un succès à ce point, au détriment de la vérité. Je pense que... Mais comme on le disait plus tôt précédemment, il est allé rejoindre la pensée populaire. Oui. Et la pensée populaire va être ouverte, on parle d'une société d'ouverture qui est prête à accepter toutes sortes d'idées nouvelles ou anciennes, de recycler ces vieilles idées-là, de les remettre à l'avant-plan de l'actualité pour semer le doute, pour mettre Jésus à sa place. Et selon la pensée moderne, Jésus doit être à sa place, égal avec tous les autres, mais le christianisme ne permet pas ça. Les mêmes erreurs que Jésus-Christ, que les apôtres, que les pères d'Église ont dû confronter, eh bien, se présentent dans une nouvelle enveloppe, mais c'est le même contenu, les mêmes erreurs qu'on doit encore repousser, refuter. Oui. On a encore le conflit vérité contre fable. On a un seul problème de l'humanité, c'est le péché. Il y a un seul sauveur, un seul chemin, Jésus-Christ. Alors, évidemment, si quelqu'un, si je serais l'ennemi du christianisme, ce que j'attaquerais en premier du christianisme, ce serait la parole de Dieu, la Bible, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, j'aurais fait déjà un bon travail en saccageant ces vernis-là. En ébranlant, puis en allant se baser sur l'incrédulité des gens et par le fait même de l'ignorance des gens. Alors, donc, on s'attaque à ces colonnes de la vérité, comme nous dit l'apôtre Paul. C'est des colonnes que l'Église préserve jusqu'au retour de Christ. Amen. Alors, on espère qu'il va revenir bientôt. Stéphane, je te remercie beaucoup. Et vous tous ceux qui êtes à l'écoute, eh bien, vous pouvez aller vérifier dans votre propre Bible, là que vous avez à la maison un livre du Nouveau Testament, un évangile. Allez vérifier concernant la vérité au sujet de Jésus-Christ et des femmes. On va passer maintenant à notre chant. C'est Corinne Languetin qui dit « Apporte-lui ton cœur, il est prêt à le recevoir et à le transformer et à faire de ce cœur un endroit où il pourra habiter. » Si parfois tu te sens accueblé sous le poids de Jésus-Christ, un évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de ma mère. Puis à 23 ans, bien là, on avait décidé de s'acheter une maison, puis on avait décidé de se marier. J'avais une vie plutôt heureuse du point de vue de l'extérieur. Les gens disaient « Hey, Nathalie, t'es bien, t'as tout ce que tu veux, tout ça, ça va bien. » Mais j'avais un grand vide là-dedans, j'avais un vide en forme de Dieu. Puis Tony, lui, sur son côté, faisait une recherche spirituelle. Il recherchait beaucoup Dieu. Il l'aimait, puis il priait, tout ça, même s'il connaissait pas vraiment. Puis il y a des soirs, il me racontait des histoires de la Bible, puis il me pouvait en parler pendant une heure, mais là, j'en avais assez pour des semaines. Puis à un moment donné, bien, Tony était invité par un compagnon de travail à aller dans une assemblée chrétienne. Puis il est revenu de là tout enthousiaste, puis il me partageait sa joie, puis tout ça. Puis j'ai dit « Ah, c'est bien, t'sais, c'est bien, mais je voudrais pas, t'sais, achète mon potroi avec ça, t'sais. » Puis il me disait tout le temps qu'il était revenu avec la question « Bien, je vais être sauvée. » Il me disait tout le temps ça, « Je vais être sauvée. » J'ai dit « Oui, mais c'est quoi être sauvée? » Tu sais, il me disait « Oui, mais c'est de pas aller en enfer. » Ah, OK, c'est correct. Tu sais, tu peux continuer comme ça, mais achète-moi pas, tu sais, avec tes affaires de sec. » Mais un jour, il est revenu de l'assemblée avec un petit pamphlet rose, puis qui était écrit dessus « Pensez à ces choses. Si vous mouriez maintenant, arrivez au ciel ou en enfer. » Puis il l'avait mis sur son bureau, puis c'est moi qui fais le ménage, puis j'époussait qu'il était sur son bureau, puis je suis tombée sur le pamphlet. Puis quand j'ai lu la France, ça m'a fait peur, puis j'ai dit « Oh non, je l'ouvre pas. Ça va me faire trop mal. » Puis là, je le glissais dans son bureau, mais il revenait tout le temps sur le bureau. Là, je glissais en dessous du cadran, puis il revenait tout le temps sur le bureau. Puis un matin, bien, j'ai dit « Je vais l'ouvrir. » Tu sais, « Je vais voir. » Puis là, quand je l'ai ouvert, bien, j'ai eu le cœur brisé. Puis là, j'ai réalisé que je m'en allais en enfer, puis il y a plein de questions qui me sont venues dans la tête. Puis le 6 décembre 1997, j'ai dit à Tony, là, je dis « J'aimerais ça y aller avec toi ce matin à l'assemblée. » Puis je me suis rendue à l'assemblée, puis j'étais bien, bien superfaite de voir que ces gens-là étaient normaux, puis qui étaient heureux comme ça se pouvait pas. Je suis sortie de là, puis je me disais « Ça se peut pas être heureux de même. Ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. » Puis aussi, bien, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser, parce que j'en avais des centaines de questions dans la tête. J'ai pu toutes les poser, puis il y avait du monde pour me répondre à mes questions. Bien, finalement, j'en ai ressorti avec l'idée que le péché existait vraiment, puis que c'était pas une niaiserie, puis que c'était pas dépassé, c'était encore actuel. Puis c'était vraiment, la lumière était faite là-dessus, dans l'abîme, t'sais, puis je suis sortie avec l'idée que là, je suis à pécheresse, puis que je m'en allais vraiment en enfer, t'sais. Puis là, bien, j'étais vraiment désemparée. Je cherchais à me changer moi-même, parce que je savais que si je mourrais dans la condition dans laquelle j'étais, bien, je m'en allais en enfer. J'essayais de me changer moi-même, puis ça marchait pas. J'étais toujours en train de retomber. Puis à un moment donné, j'ai cherché dans l'abîme, puis je demandais à des chrétiens, je me souviens, je demandais à des chrétiens, j'ai dit, t'sais, comment je dois faire, je suis pas capable, puis ils m'ont dit, Nathalie, tu peux pas te sauver toi-même, il y a juste Jésus qui sauve. Puis un dimanche matin, que je m'étais refait expliquer le plan du salut encore, je sais pas, comme un tième fois, puis je suis revenue chez nous, puis là, j'ai descendu en bas, dans le sous-sol, puis je suis allée chauffer mon poêle à bois. Puis ça, c'est le 1er mars 1998. Je suis descendue en bas, sur le bord du poêle, puis là, j'ai prié, Seigneur, puis j'ai demandé qu'il vienne me sauver, parce que là, j'avais besoin d'être sauvée, j'avais besoin de lui pour aller au ciel, puis je voulais y aller, mon ciel, je voulais pas aller en enfer. Puis là, je l'ai prié, puis j'ai dit, Seigneur, bien, viens me sauver, puis je me lance dans tes bras, enfin. Puis il m'a attrapée, il m'a pas laissé tomber. Puis depuis, bien, il y a une paix immense, inexprimable qui est rentrée dans mon cœur, puis qu'il n'y a plus rien qui peut l'enlever de là. J'ai la certitude que je vais aller au ciel, mais que je meurs, tu sais. Puis là, bien, je peux répondre à Tony, bien, oui, là, je sais c'est quoi être sauvée. Là, je suis convaincue que je suis sauvée. Merci à Nathalie Boisvert pour son témoignage et à Corinne Languetin pour ce chant. Ouvre-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. C'est le mariage, oui. Jésus-Christ est prêt à se marier avec quiconque veut bien l'accueillir, le recevoir. Il y a une épouse, n'est-ce pas? Il y a une véritable épouse, le Seigneur Jésus, Stéphane. Oui. Et comme on a vu, l'épouse, c'est l'Église. Et l'Église est fondée sur la vérité. Et une des choses qu'on peut retenir par rapport au Code de Vinci, c'est qu'on ne peut pas gratuitement affirmer des choses comme ça ici et là sans avoir d'appui, ou à tout le moins, sans placer dans l'introduction une déclaration en disant « oui, c'est vrai, c'est vrai ». Un des dangers, c'est qu'on va associer le réel avec l'imagée d'une façon tellement proche et intime que, à un moment donné, les gens sont confus. Et si, par exemple, on faisait une pièce de théâtre ou une émission sur Réjean Jolie, on faisait un film et on présentait Réjean Jolie, méchant, voleur, vendeur. Et à un moment donné, ce serait une caricature de Réjean Jolie, en employant votre nom, le nom de votre femme, vos enfants, votre adresse. À un moment donné, les gens ne feraient peut-être pas la différence. Alors prendre de ce qui est vrai et ils mettent des histoires inventées, des fables, et puis d'entremêler tout ça, puis dire qui est vraiment Réjean Jolie. On commence à douter. C'est sûr. Plus la fiction s'approche de la réalité, puis on joue sur les deux, plus le pouvoir de séduction est grand. Et c'est le cas d'Alotie. Je te remercie beaucoup de ta participation aux émissions Paroles vivantes. Avec plaisir. Vous pouvez en savoir davantage maintenant. Et si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez nous les faire parvenir en composant 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647, ou via espoir.ca, notre site Internet, pour recevoir les littératures qu'on offre tout à fait gratuitement. Alors, on a hâte de vous lire. On se dit à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !